Écrire, tracer, former des signes d'écriture, noter, écrire ses pensées, rédiger, composer. La Fondation La Poste présente Écrire au futur, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par écran sonore pour les 25 ans de la Fondation. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Écrire, écrire comme trace, comme mémoire de nos vies, écrire comme point de départ, comme passerelle vers la liberté. Écrire pour faire du slow thinking, comme on fait de la slow food, à son rythme. L'écriture serait-elle un exercice libérateur, émancipateur ? Serait-elle une porte vers la liberté, un répit au milieu du chaos de nos vies, une façon d'ouvrir le quotidien à l'extraordinaire ? Réponse dans le premier épisode, l'écriture liberté, avec Rimbattal, Jean-Pierre Guénaud, Galilotter et Ludovic Hermannwanda. J'ai cassé ma tasse de café ce matin et je crois que je suis encore grise de la veille. Haha, ça c'est le titre. J'ai fait tomber ma tasse ce matin, ma tasse de café. J'ai cassé mon verre à pied hier et j'ai vu s'affaisser mon rêve par terre, sur mon tapis berbère ce matin. Je me suis endormie dans l'amour et au lever, j'ai cassé ma tasse de café ce matin. Je n'ai rien fait pour la rattraper, j'aurais pu, je n'ai rien fait. J'ai regardé les bouts de porcelaine se séparer les uns des autres, tous dans la catastrophe. J'ai même ri, j'ai même cru les entendre crier « Sauve-nous s'il te plaît ! » Mais j'ai préféré regarder ma tasse se casser sur le sol que j'ai oublié de nettoyer hier. Les morceaux de verre et les taches de rouge y étaient encore et maintenant j'ai même ri malgré le mal de crâne. Je n'ai jamais aimé le café et je ne peux plus boire de vin. J'ai cassé ma tasse de café ce matin et ma voisine joue encore des chaubertes. Alors un jour, Rimbattal, vous décidez d'écrire de la poésie. Je ne sais pas si on décide d'écrire un jour, dans mon cas ça n'a pas été une décision. Depuis toute petite j'ai écrit, depuis que je me souviens, les premières activités je me souviens de dessiner et d'écrire. Mais ça, tous les enfants le font. Mais j'écrivais déjà de la poésie au collège. Et ensuite j'ai continué à écrire des poèmes, des petites nouvelles aussi. J'écrivais des petites histoires. À un moment j'écrivais des souvenirs à vendre. J'écrivais des souvenirs et je les proposais à la vente à mes camarades au collège, au lycée. Bon, personne n'achetait. Alors pour écrire des souvenirs à vendre dans la cour de l'école, ou de la poésie, ou des articles de presse, puisque vous avez été journaliste aussi, Rimbattal, est-ce qu'il faut être libre ? Est-ce qu'il faut se sentir libre ? Alors, je trouve que c'est une question très compliquée. Est-ce qu'il faut se sentir libre ? Ça n'a pas été le cas pour moi. Je ne me sentais pas forcément libre d'écrire. C'était une sorte de refuge en fait. Je me réfugiais dans l'écriture. C'était les seuls moments où je savais que là, à ce moment-là, ce sera un espace à moi. Ce sera mes mots à moi agencés comme je le voulais et que je pourrais dire vraiment ce que je voulais. Et je n'avais pas de... non plus... J'ai eu des cours de français vraiment et des cours de littérature très sommaires. Et du coup, je n'ai pas ce complexe vis-à-vis de la langue non plus. Il y a certaines choses que je n'ai pas apprises et je ne sais pas quand je fais des erreurs. Alors, c'est très libérateur en fait. Il y a des freins que je n'ai pas. Ça, c'est une chose. Donc, c'est plutôt... il faut être inconséquent pour écrire. Voilà, plutôt que libre, inconséquent, inconséquente. Peut-être pas libre. Parce que c'est quand on n'est pas libre qu'on cherche à exprimer des choses d'une certaine manière. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment l'art de celle ou celui qui n'est pas libre. C'est de mon point de vue. C'est comme ça que j'écris moi. J'écris depuis un enfermement au final. Parce qu'on a beau être libre, je pense, quand on est une femme, on a des contraintes. On est dans un enfermement. On est comme naissance dans un enfermement. Mais c'est le regard qui est posé sur nous qui nous enferme. Et je ne sais plus qui disait ça d'ailleurs. Je crois que c'est Griselidis Réal qui a écrit un texte sur la poésie et la pauvreté. Elle expliquait que c'est vraiment ce qu'on fait quand on ne peut vraiment rien faire d'autre. On a besoin juste d'un petit stylo, un bout de nappe. C'est quand on n'a pas d'espace, on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent. On écrit de la poésie. Et je pense que c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prisonniers aussi qui écrivent de la poésie. Parce que c'est la seule chose qu'on puisse continuer même dans un contexte de répression et d'enfermement physique même, même psychologique. On écrit parce que ça nous émancipe, parce que ça participe à construire une parole et construire une parole, c'est se libérer en fait. C'est ce que j'ai à dire, ce que je pense peut être entendu, peut être articulé, peu importe la forme, le format, peu importe ce que ça va devenir, un livre ou un blog ou je ne sais pas, une pièce de théâtre. Mais ça peut trouver une forme. Et c'est ça qui libère, je pense. C'est ce chemin-là, c'est de passer à un tout petit espace, à quelque chose qui se diffuse, qui pourrait être diffusé. Je connais plein de personnes qui écrivent et qui ne diffusent pas, mais le simple fait d'écrire les libère. Ensuite, on peut inventer des histoires, on peut écrire des fictions quand la vérité ne passe pas. On peut la dire à travers des histoires. C'est comme ça un peu que le conte est né, je pense dans le sens voltairien du terme. C'est comme ça qu'on écrit de la poésie, je pense. C'est vraiment un art du métro. Derrière les décors de l'existence immense, au plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers et, de ma clairvoyance extatique victime, je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes, j'aime si tendrement le désert et la mer que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes et trouve un goût suave au vin le plus amer, que je prends très souvent l'effet pour des mensonges et que, les yeux au ciel, je tombe dans des trous. Mais la voix me console et dit, garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Jean-Pierre Guénaud, vous êtes écrivain, historien, éditeur, journaliste. Vous avez pratiqué toutes sortes de formes d'écriture. Mais j'ai une question pour l'historien que vous êtes. Est-ce qu'écriture et liberté se sont toujours plus ou moins conjuguées ? D'abord, c'est une très vieille histoire. Il faut rappeler que l'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire. Et puis qu'on est passé à une vitesse considérable et exponentielle de la tablette d'argile à la tablette tactile par rapport à tout ce qui a précédé. Après cette articulation entre l'écriture et la liberté, eh bien, il y a un phénomène beaucoup plus récent qui est spectaculaire. Lorsque j'ai lancé l'opération Parole de Poilu, il y a 20 ans, j'ai demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres, les plus beaux carnets liés aux tranchées. On a reçu énormément de choses parce que la Grande Guerre a été précisée d'une révolution. L'école de Jules Ferry a terminé le travail qu'avait commencé l'Église. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont définitivement appris à lire et à créer. Ça a tout changé. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont été capables de raconter eux-mêmes ce qu'ils vivaient dans des lettres, dans des carnets, dans des journaux intimes. Et ce qu'ils racontaient n'avait rien à voir avec l'apprentissage que vous et moi avons fait de la Grande Guerre sur les bancs de l'école. Ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que, pendant longtemps, l'histoire a été manipulée, instrumentalisée, elle l'est toujours. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a un pourcentage de population beaucoup plus grand qui a accès à la lecture, à l'écriture, Dieu merci, et puis aussi à des outils de communication sans précédent. L'essentiel, c'est que l'histoire, comme l'écriture, restent des sciences de l'éveil et surtout ne deviennent pas des sciences de l'anesthésie. Donc, elles doivent garder, conserver leur part de subversion. Mardi, 1er septembre. Très longue marche de nuit. Il était plus d'une heure du matin lorsque, enfin, nous nous sommes arrêtés. Il a encore fallu faire la soupe, mener les chevaux boire et leur donner l'avoine. Nous sommes tombés ensuite à un sommeil de mort. Vers 4 heures du matin, le maréchal des logis de garde vient nous secouer un à un. On grogne. Alerte ! Quelle misère ! Une autre question, mais pour l'écrivain, Jean-Pierre Guénaud, cette fois. Est-ce qu'on peut écrire sans se sentir libre, à votre avis ? On peut toujours écrire parce que la forme la plus audacieuse, la plus désespérée en même temps d'écriture, c'est la bouteille à la mer. Chaque année, il y a 2 millions d'enfants qui écrivent au Père Noël de la poste qui est à Libourne, mais il y a aussi quelques dizaines de milliers d'adultes qui écrivent au Père Noël en toute connaissance de cause. Quand ils n'ont pas de religion, quand ils n'ont pas d'autre recours, et leurs lettres sont bien sûr des bouteilles à la mer. C'est la libération au sens psychique du mot. C'est-à-dire, ça permet de faire sauter des verrous, ça permet de révéler des choses. Mes appels, j'ai dû publier une vingtaine de paroles d'eux. Depuis Paroles de Poilu, il y a eu des paroles de femmes, il y a eu des paroles d'étoiles sur les enfants cachés. Ce sont des sujets qui permettent de libérer la mémoire, de libérer des blocages. Pour les enfants cachés, par exemple, ces enfants juifs sauvés entre 1942 et 1944, parce que cachés à titre préventif ou curatif, ils se sont tus pendant 60 ans. La plupart ne parleront jamais. C'est trop douloureux. Et puis, il y en a qui, sous la pression du temps, sous la pression de leurs petits-enfants, finissent par parler. Et là, évidemment, ça libère beaucoup de choses. Ça libère aussi le chant des émotions. Un certain nombre d'individus, qui sont tout sauf des écrivains professionnels, vont pouvoir exprimer ce que j'appelle la petite musique, la vibration de leur âme. en général, parce qu'ils sont au bord d'une forme de gouffre, parole de détenus, condition humaine en milieu carcéral. Et là, ils vont être capables d'écrire, parfois, les plus belles lignes, les plus belles pages de la langue française. Peut-être que ça ne concernera que dix lignes ou trois pages, mais ils sont touchés par la grâce. Il y a quelque chose de transcendantal. Et là, c'est ce qui m'a fait dire un jour que l'écriture peut être le sismographe de l'âme. Depuis des millions d'années, l'homme sollicite son cerveau pour faire face aux défis de l'écriture, de la lecture et aujourd'hui des écrans. Deuxième livre que j'ai lu, et là, c'est plutôt un roman. Il s'agit de « Ne m'appelez pas Blanche-Neige » de Gali Lothar. Donc lui aussi, vous l'avez déjà vu sur mon compte Instagram. L'écriture est assez fine et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est que ça rallie les comptes avec la vie d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui plutôt. Je sais qu'elle en a écrit un deuxième petit cent rayon mais je ne me rappelle plus le titre exact. Si je le reçois, je vous mettrai en barre. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de Gali Lothar, sauf si vous faites partie de la génération Y. Phénomène littéraire venu du web et de la plateforme Wattpad, romancière qui peut cumuler un million de lectures en quelques semaines, elle est également publiée chez Hachette Roman. Mais ce qui intéresse avant tout Gali Lothar, c'est l'exploration de nouvelles façons d'écrire. Et son histoire, recueillie à distance et par réseau interposé, commence avec un clavier qui n'a pourtant rien de numérique. aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours écrit depuis toute petite. J'ai découvert en fait une vieille machine à écrire des années 70-80 chez mes grands-parents et j'ai commencé à taper dessus parce que ça m'amusait et comme il fallait bien taper quelque chose, entre guillemets, j'ai commencé à faire des histoires. Donc je pense que j'ai fait un scénario où j'avais 11 ans et mon premier roman à 13 ans, il faisait une cinquantaine de pages et j'ai continué ainsi parce que mes amis voulaient la suite de mes écrits. Quand j'étais adolescente, j'ai eu un petit problème aux yeux qui m'a empêchée de lire. J'étais une très, très grosse lectrice et du coup, pour compenser ça, j'ai consommé beaucoup de bandes dessinées et c'était les débuts du manga à cette époque et je suis rentrée en fait dans le monde un peu confidentiel du fanzina. Donc les fanzines sont des magazines amateurs. Plus tard, j'ai fait un peu de blog et puis à côté de ça, j'écrivais toujours dans des carnets mais je n'osais pas vraiment montrer tous mes textes. Et quand j'ai commencé à travailler, j'écrivais le matin et le soir dans les transports en commun tout simplement pour me décompresser de ma journée ou pour l'aborder de manière positive. Et après, j'ai découvert certaines plateformes sur Internet et ça, ça m'a vraiment lancée en fait. Alors pourquoi à un moment vous décidez de vous lancer sur une plateforme en ligne et vous décidez que vous avez envie de donner à lire vos textes ? Alors en fait, je me posais beaucoup de questions sur mon écriture. Donc je voulais une communauté de lecteurs capable de me faire un retour. Est-ce que ça leur plaisait en tant que lecteur ? Est-ce que ça résonnait en eux au niveau des thèmes ? Mais je voulais garder un anonymat, c'est-à-dire je ne voulais pas qu'il soit complaisant avec moi parce qu'il me connaissait justement. Et puis, il y avait cette idée de partage et d'émulation en groupe que j'avais connue à l'époque où je faisais du Fanzina ou j'étais en blog sur Internet. Donc Internet était tout trouvé mais il me fallait une plateforme et un jour simplement en descendant du train sur le quai il y avait des affiches qui parlaient d'Anna Todd et de son livre After. Anna Todd, américaine de 25 ans, a commencé par écrire sur son smartphone des publications qui comptabilisent aujourd'hui un milliard de téléchargements et commenté quotidiennement par les lecteurs. Sur la quatrième couverture du livre, il y avait marqué découvert sur Wattpad. Je ne savais pas ce que c'était. Et Wattpad, en fait, est un site canadien qu'on pourrait comparer un peu au YouTube de l'écriture et je me suis dit ben allons tester. Là, j'étais vraiment dans une démarche de j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager et le reste n'a entre guillemets aucune espèce d'importance. C'était vraiment un sentiment de liberté total. Je me suis dit voilà, je me donne trois mois et donc j'ai publié un chapitre par jour sur quasiment trois mois avec une publication tous les soirs à 20 heures de ce que j'avais écrit dans la journée. Et au début, je n'avais pas de lecteur, il ne faut pas se leurrer, j'avais peut-être une ou deux personnes qui venaient voir et puis ça a fait boule de neige. J'ai eu deux lecteurs, dix lecteurs, cent lecteurs et puis ça a été exponentiel au bout de quelques semaines, même pas quelques mois, six semaines, huit semaines, j'avais atteint le demi-million de lectures et j'ai commencé à être contactée par des éditeurs. La première fois que j'ai eu un éditeur, j'ai cru que c'était une blague et quand effectivement il s'est avéré que c'était un vrai éditeur, je lui ai dit non. Je ne voulais pas signer. Je lui ai dit non, ça va me priver de ma liberté, je n'écris pas ce livre-là pour être publié. Et pendant cette période où j'ai dit à mes lectrices voilà, on m'a proposé la publication mais je ne sais pas quoi faire. Et une de mes lectrices qui était très branchée sur l'écriture alternative parce qu'on est aussi toute une communauté d'auteurs sur ce site m'a dit écoute, il y a un nouveau site qui sort qui s'appelle Fixia. Va voir, va tester les éditeurs, donne des conseils et des retours sur les textes. C'est exactement ce que je voulais en fait, progresser mais garder ma liberté. Et donc, j'ai repris mon premier roman qui avait été publié sur Wattpad qui s'appelait Ne m'appelez pas Blanche-Neige et qui entre-temps avait atteint un million quasiment de vues et j'ai écrit à Hachette-Romans et Hachette-Romans m'a dit on adore il y a encore des choses à retravailler mais on va vous signer. C'était un peu extraordinaire si on peut dire, c'était un peu phénoménal mais même si tout ça me plaisait beaucoup, je suis retournée sur internet et j'ai continué à proposer des chapitres gratuits sur internet sur d'autres thèmes, d'autres sujets, d'autres façons d'écrire parce que j'aime le côté social de l'écriture. Tout à l'heure vous disiez que vous aviez commencé par dire non au premier éditeur qui vous contacte parce que vous tenez absolument à votre liberté. Oui, pour moi la créativité elle est liée à la liberté. Je peux m'exprimer sans tabou, sans limite de genre, sans devoir me dire non parce que bon public là il ne va pas comprendre le vocabulaire est trop pointu, il faut que je descende d'un cran parce que j'écris pour du jeunesse. Non, j'écris vraiment comme j'ai envie mais la liberté de l'écriture c'est aussi la liberté du support. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime écrire dans des carnets j'aime la sensation du stylo du stylo plume qui court sur les lignes j'aime voir les mots se former j'aime aussi beaucoup écrire sur ordinateur ou sur téléphone parce que je n'ai pas forcément toujours un carnet sur moi une table pour me poser mais j'ai toujours mon téléphone et je peux écrire debout dans la rue en attendant mon bus parce que j'ai une idée et parfois là j'ai découvert un logiciel de dictée c'est à dire vous parler dans un micro et les mots s'affichent comme si vous les avez tapés et ça me permet de créer des scènes de dialogue très vivaces très punchy parce que j'utilise ce logiciel-là et donc je mélange tous ces supports d'écriture quel âge est-ce que vous avez Galiloteur j'ai l'âge de toutes les conteuses j'ai l'âge d'autrefois et de jadis mais on ne demande jamais son âge à une sorcière c'est trop dangereux pour vous est-ce qu'écrire se libérer du diktat du toujours plus vite parce qu'on est obligé de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on écrit je pense que c'est l'inverse et c'est ça la vraie libération c'est ça la vraie liberté c'est on redonne la main au temps on redonne la main à l'espace la maîtrise du temps la maîtrise de l'espace c'est une illusion prétentieuse on a besoin d'épaisseur c'est ce que Saint-Exupéry dit ben oui mais tout sans libérer mais pourquoi faire si c'est pour passer d'abominable dimanche à s'emmerder comme un bétail doux soumis et tranquille alors c'est tout l'inverse et c'est pour ça que la période que nous vivons est intéressante on se pose peut-être enfin les bonnes questions et ce qui est merveilleux c'est que l'écriture redonne la main et en même temps nous transforme en voyageurs intemporels et immobiles on peut tout faire quand on écrit par la magie de l'écriture ou de la lecture on peut voyager dans le temps sans avoir à être téléporté on peut voyager dans l'espace et en même temps au lieu de les contrer de prétendre les dominer les coloniser on rentre en symbiose en osmose en synergie avec l'espace et le temps et là c'est l'infini et là il y a quelque chose de très important il y a plein de formes d'écriture il y a l'écriture des gens qui rédigent des chorégraphes des chorégraphes par exemple il y a l'écriture musicale mais j'ai un faible pour l'écrit et pour le son pour une raison fort simple dans cette civilisation de l'audiovisuel l'image animée resserre elle est formatée elle recadre elle cadre elle vous impose une fenêtre c'est tout le contraire avec l'écrit à chaque fois que vous lisez un mot il y a une image qui se forme dans votre tête elle est unique au monde elle n'appartient qu'à vous elle n'est pas standardisée elle n'est pas normalisée vous ouvrez vers l'infini parce que vous déchaînez le pouvoir de l'imagination là où parfois d'autres modes d'expression tendent à restreindre à uniformiser à standardiser la grande liberté de l'écriture elle est là les mots sont faits pour croustiller ces mots que nous écrivons ils sont faits pour être dessinés pour être tatoués pour être gravés et ensuite ils sont faits pour croustiller il n'y a pas de plus belle attitude que celle du maître d'hôtel quand vous allez au restaurant il vous fait saliver le repas va être une cérémonie et bien la lecture l'écriture c'est pareil c'est une cérémonie c'est une gourmandise il ne faut pas s'en priver bonjour brave gens et autres multitudes vous êtes bien sur la messagerie de WLH le jeune ancien moustachu et fantasque qui fuit de la bêtise et de l'ennui alors de grâce si les syllabes que vous souhaitez m'offrir ne sont ni surprenantes ni sensées ni même prosodiques je vous prierai de respecter la loi du silence et de me laisser avec ma solitude car elle au moins ne m'en est jamais une fois votre message enregistré vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier tu parles bien gros t'envoies de bonnes disquettes tu parles comme un avocat un feuge c'est frais j'avoue mais bon pour nous t'as vu c'est cuit dead et archi dead on est trop des mecs en chien des exclus comme disait Doc Gynico nos têtes sont trop cramées faut croire quel bonheur c'est comme une boîte de nuit des Champs-Elysées tout le monde veut rentrer mais t'as vu il n'y en a pas beaucoup qui ne se mangent pas ici c'est privé vous n'êtes pas VIP Ludovic Hermann Wanda vous avez publié aux éditions de l'Antilope un premier roman prison qui raconte l'histoire de Frédéric un dealer de banlieue qui est incarcéré à Fleury-Mérogis pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire prison et pourquoi vous décidez d'écrire l'histoire de Frédéric est-ce que c'était une façon de libérer Frédéric ou de vous libérer de sa situation et de la vie qu'il avait ou est-ce que c'est le fait d'avoir écrit cette histoire qui a libéré Frédéric alors aussi surprenant que cela pourra vous paraître déjà je rappelle le titre c'est prison au pluriel donc c'est les prisons et je voulais un petit peu en m'inspirant vous savez des allégories antiques prendre une histoire mais surtout pour faire écho à une réalité symbolique qui touche l'ensemble de la société pour le dire autrement j'évoque essentiellement dans l'ouvrage les différentes prisons dans lesquelles les populations en France peuvent-elles être enfermées qu'elles se soient la prison sociale la prison religieuse la prison de la couleur de peau la prison économique la prison de genre et avec parfois pour effet pervers le fait de percevoir ces prisons ou de les vivre comme des forteresses et j'ai estimé que mon parcours propre donc celui de mon avatar notamment donc Frédéric pouvait répondre parfaitement à cette exigence étant donné qu'il est issu de banlieues d'un côté donc le caractère social tout en étant en même temps d'appartenance africaine ou afro-descendante donc appartenance dite raciale il accède par la connaissance et bien à un autre monde par les mots à un autre monde donc il se il est confronté directement à ce passage de la banlieue à la ville ces deux univers qui ne se côtoient pas aujourd'hui sinon en chien de faïence sinon avec des noms d'oiseaux par médias interposés et donc son histoire individuelle pouvait parfaitement répondre à une histoire plus collective et plus universelle alors est-ce que cet usage de l'écriture a libéré Frédéric et vous a libéré alors c'est d'abord les mots avant l'écriture c'est la lecture parce qu'à mon sens l'écriture n'est que la fille de la lecture et effectivement de ce point de vue-là l'écriture a libéré que ce soit Frédéric puisque au contact de la lecture il se libère du Wesh-langage qui est la prison qui est le Covid de la banlieue qui est la prison linguistique et psychologique par excellence dans la mesure où le Wesh-langage ne contient que 300 mots de vocabulaire là où il en faut au minimum 2500 pour ne serait-ce que passer le baccalauréat général comprendre ça c'est comprendre pourquoi la grande majorité des jeunes qui grandissent en banlieue n'accèdent pas aux universités et avec ce que ça procure de conséquences sur le long terme en matière d'influence en matière de représentativité en matière de jeu de pouvoir en matière de fierté enfin toutes ces questions-là et donc ça c'est s'agissant du texte en lui-même maintenant à titre individuel les mots ce sont comme on dit souvent des pistolets chargés enfin moi en écrivant ça m'a vraiment pour le coup permis d'étendre ma liberté parce que l'écriture c'est le champ de l'infini avec les mots on se saisit du monde et on crée un autre monde et c'est vraiment magique puisque on a beau élaborer en amont concevoir en amont un récit dès lors qu'on pose la plume ou l'ordinateur on pose les doigts sur son clavier on s'aperçoit qu'on est entraîné donc il y a quelque chose qui surgit qui est magique donc oui l'écriture libère libère la créativité qui est en nous donc oui il y a plusieurs ça a répondu à plusieurs plusieurs buts voilà aujourd'hui à côté de votre activité de romancier vous transmettez vous êtes formateur et vous transmettez aussi aux autres cette boîte à outils finalement que sont les mots pourquoi alors effectivement en parallèle de ma casquette d'écrivain je suis coach en liberté la première des libertés de l'être humain c'est la liberté de pouvoir poser des mots sur ses idées et à l'inverse quand on ne maîtrise pas les mots on ne peut pas maîtriser ses nerfs si on ne peut pas maîtriser ses nerfs on ne peut pas maîtriser sa vie on est éternellement prisonnier de ses émotions alors je ne dis pas qu'il ne faille pas écouter ses émotions simplement quand on en est de l'esclave à la moindre contrariété on s'en porte or le monde est fait de contrariété la vie au quotidien est faite de micro-contrariété et le fait de ne pas maîtriser les mots donc de ne pas pouvoir nuancer de ne pas pouvoir prendre du recul c'est un peu comme une cocotte minute qui vous savez avec le petit espace qui permet d'évaporer le gaz quand on n'a pas ce petit espace là ce petit orifice et bien la cocotte minute ça chauffe ça chauffe ça chauffe et le seul moment où le gaz peut s'échapper c'est quand ça explose et bien c'est la réalité qui touche un certain nombre de jeunes et de moins jeunes qui sont de ce que j'appelle les orphelins de la langue et qui vivent de l'autre côté de ce que j'ai qualifié le mur de Molière parce que aujourd'hui la France est divisée en deux d'aucuns parlent des divisions religieuses certains évoquent les divisions sociales alors que moi je sais pour l'avoir vécu je sais que la division en France elle est d'abord linguistique donc tout ça pour vous dire que la maladie première aujourd'hui qui terrasse la France c'est l'illettrisme 20% des jeunes arrivent au collège sans maîtriser le verbe et ces 20% là républicains quand on regarde à la loupe quand on regarde de qui il s'agit on sait très bien de qui il s'agit or ça donne pour certains d'entre eux pas tous évidemment de la délinquance ça donne en tout cas un sentiment d'exclusion et ce sentiment d'exclusion il ne profite absolument pas à la république il profite au mieux au communautarisme religieux au pire on l'a vu encore récemment au terrorisme aux actes de barbarie à l'autodestruction parce qu'il ne faut pas aussi oublier que la violence s'exerce d'abord entre jeunes entre eux avant qu'elle se répande sur l'ensemble de la société mais en l'espace de 20-30 ans ce mur de Molaire là a des conséquences dévastatrices dans toutes les dimensions quel que soit le bout par lequel on prend le problème on s'aperçoit qu'au commencement du développement personnel se trouve la langue au commencement des relations humaines se trouve la langue au commencement de l'apaisement même de rapports amoureux se trouve la langue donc c'est par la langue l'intégration par la langue que moi j'opère c'est pour ça que je me dis je suis coach de la liberté voilà donc l'écriture c'était pour ou en tout cas ça a été l'occasion de vous libérer mais c'est aussi celle de libérer les autres exactement pour résumer c'est exactement ça c'est d'abord une libération individuelle je me suis libéré de la violence je me suis libéré d'une vision racialiste du monde je me suis libéré de la victimisation et ensuite fort justement de cette nouvelle condition humaine universelle portée vers une forme de résilience projetée vers l'avant et bien j'essaie d'entraîner un maximum de personnes que ce soit les lecteurs ou les élèves les stagiaires les clients que je côtoie au quotidien bien les libérer aussi d'eux-mêmes de la paresse de la culture de l'excuse si c'est un très grand fléau et pour qu'ils puissent à leur échelle agir chacun à son niveau et chacun à sa mesure On va revenir à un point que vous abordiez tout à l'heure en disant oui mais enfin les jeunes aujourd'hui proposer leur la lecture c'est de la torture avec cette explosion des nouvelles technologies on a dit l'écriture est morte plus personne n'écrit etc c'est tout le contraire on n'a jamais autant écrit est-ce que vous pensez que la pratique de l'écriture c'est-à-dire des gens qui vont se mettre à écrire peut-être un journal intime peut-être un blog peut-être des lettres d'amour peut-être des lettres d'amour est-ce que vous pensez c'est-à-dire que l'écriture peut rivaliser avec l'image avec le son ou est-ce que son avenir est sombre ? Ah ça c'est une question alors est-ce qu'elle peut rivaliser en tant que telle je pense et de toute façon l'adage le dit une image vaut mille mots donc l'image c'est toujours plus fort donc là-dessus sur ce terrain-là du symbolisme de l'impact émotionnel elle ne peut pas rivaliser l'humain pour se dompter pour dompter son animalité a un besoin impérieux d'écrire mais encore faut-il lui en faire prendre conscience de un mais par le biais par un biais ludique lui donner envie d'aimer manier le verbe et là on en revient à ma logique de liberté si vous dites à un oiseau vol tu vas voir tu vas atteindre des cimes c'est extraordinaire tu vas voir avec la hauteur la beauté du monde mais qu'il n'a pas d'elle finalement lui il va t'y dire mais tu me parles de quoi non moi finalement il va trouver plus d'intérêt à être sur le sol et c'est à mon sens c'est là où se situe la réalité actuelle c'est qu'on aura beau faire la promotion du beau verbe mais les jeunes n'ont pas ces mots-là à disposition et je peux vous assurer moi quand je leur donne des mots ils hallucinent ils me disent mais non en obstant ça vient tout ça mais monsieur mais comment ça on ne m'a pas appris il n'en demeure pas moins ils n'en reviennent pas les expressions idiomatiques tomber de haut voir rouge avoir les dents qui règlent le parquet tendre la main toutes ces expressions imagées qui sont l'ADN d'une langue qui sont intraduisées dans d'autres langues et qui permettent de s'exprimer d'être perçus parce que ce sont des images et en même temps de rebondir quand on dit par exemple je me suis creusé des ménages mais à la pelleteuse qui permettent vraiment de s'amuser les jeunes aussi pareil ne les maîtrisent pas et quand je leur transmets mais après ils en font des merveilles donc oui le verbe peut à défaut de pouvoir résister mais peut aussi permettre à l'individu de s'émanciper par l'introspection par la rédaction par l'échange mais encore faut-il donner justement cette capabilité comme disait l'économiste armacéristienne il faut que les jeunes soient capables donc il faut qu'ils soient outillés pour ça or aujourd'hui c'est très loin d'être le cas et pas que les jeunes évidemment je fais une focus sur les jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir mais pas que les jeunes hélas c'était l'écriture liberté premier épisode de la série écrire au futur d'Alexandre Hérault et Claire Almerac réalisé par écran sonore merci à Rimbattal Jean-Pierre Guénaud Galilotter et Ludovic Hermannouanda merci également à l'équipe de la Fondation La Poste vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur le site fondationlaposte.org et bien sûr vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes Apple Podcast Spotify Deezer et les autres tendez l'oreille l'avenir de l'écriture se dessine